Je vais me lancer parce que je suis un peu vénère J'ai envie de claquer mes boules contre la table Mais je le ferai pas parce qu'il y a Marine qui est présente Et je suis respectueux Et que je peux claquer mon boule sur la table Et ça, ça va faire mal ça Non, j'ai un coup de gueule Qui m'est venu, figurez-vous, avant Tierssoir Parce que je suis allé voir Avengers Endgame au cinéma Et mon coup de gueule, il est pas forcément contre lui Sur le film en lui-même, que j'ai trouvé vraiment pas bon Et je sais que vous allez pas aimer cette petite remarque Parce qu'apparemment, il faut absolument kiffer Avengers Endgame Je sais pas pourquoi, mais tout le monde kiffe et il faut le kiffer Mais j'ai un coup de gueule parce que En fait, ça m'a vraiment gavé De me sentir autant en décalage avec les spectateurs Qui étaient autour de moi Parce que t'étais vieux ou pas ? Parce que j'étais vieux d'une part Il y a plus jeune que moi dans la salle Pour voir Avengers C'était une blague En même temps, c'est pas si faux que ça C'est pas si faux que ça Et non, non, c'est plus sur le fait que J'ai vraiment la sensation Que les gens sont formatés aux séries télé Mais c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire C'est-à-dire que Avengers, au final, c'est pas du cinéma C'est de la série C'est un truc qui est très sériel C'est-à-dire que ça a commencé il y a 10 ans Et chaque film s'enchaîne avec un suivi Et c'est-à-dire que chaque film est formaté avec une recette Et est complètement calibré De sorte à être neutre Le film, tu pourras pas dire C'est de la grosse merde Parce que c'est suffisamment travaillé en amont Par la production, par tout ce que tu veux Il y a tellement d'argent qui est mis derrière Qu'il y a forcément un petit peu de qualitatif à l'intérieur Suffisamment en tout cas pour maintenir en haleine le spectateur Et du coup, tu te retrouves à suivre des films sur 10 ans Qui forcément vont fidéliser un public Notamment parce que c'est des super-héros Et que du coup, l'adolescent est forcément hyper-hypé par un film de super-héros Et que vu que ça fait déplacer des adolescents au cinéma Ça engrange énormément d'argent Et vu que ça engrange de l'argent, on t'en fout plein la gueule Et du coup, tu te retrouves avec des séries télé Et moi, quand j'ai maté Avengers Endgame Je me suis retrouvé devant une putain de série télé Je me suis retrouvé devant l'épisode final d'une série Où tout le monde attendait juste de voir l'évolution de ses personnages Peu importe comment on allait lui présenter Qu'on fasse du cinéma ou pas Il voulait juste voir Captain America se raser la barbe Parce que dans l'épisode précédent, il avait de la barbe Et ça n'a pas plu aux gens Donc là, on le fait se raser la barbe Et je trouve ça d'un ridicule au possible Et c'est un exemple comme un autre Mais je veux dire, le film n'a pas plu en ça Que j'ai eu l'impression de ne pas voir du cinéma en fait Je trouve que ça manquait énormément d'imagination Je trouve que c'était vraiment fade Il y avait des violoncelles comme pas possible Dans les émotions qu'il devait senser Dans les scènes qu'il voulait nous faire chialer J'étais là, je regardais ça Ils sont sérieux de vouloir me faire chialer à ce moment-là J'étais tout le temps en décalage en permanence Le film a duré 3 heures J'ai eu la sensation qu'il en durait 10 Mais vraiment Et ça craint parce que j'avais tout le monde autour de moi Qui a la moindre vanne C'est génial ! Et au moindre truc Genre t'as Captain America qui prend le marteau Et c'est peut-être lourd de sens pour certains Parce que vous avez suivi le personnage depuis longtemps Mais j'ai tellement rien ressenti Le film m'a procuré aucune émotion Je comprends ce que tu dis Parce que moi j'ai pas d'empathie pour ces personnages-là Parce que ces personnages-là sont Ils sont pas très profonds Ils sont semi-invulnérables Quelle empathie tu peux avoir pour ces personnages-là ? Et puis en plus tu t'en fous Je me souviens des retours Ils sont pas si invulnérables ? Non mais oui Non seulement t'as pas d'empathie pour le personnage Mais justement ce qui intéresse les gens C'est pas forcément Ils sont rattachés au personnage Parce qu'ils le suivent depuis 10 ans Et que ça a forgé leur identité Parce qu'ils ont commencé à mâter quand ils avaient 14 ans Je pense que ce sont des films générationnels Il faut que je les ai découverts à un certain âge Moi j'ai découvert quand c'est sorti J'ai pas vu celui-là Mais j'ai vu le précédent Où t'en as la moitié qui disparaissent Où tu lis des commentaires Merci spoiler Merci beaucoup Autant le précédent tu vois Même si je trouve qu'il était un peu vide de sens Il avait une force distrayante Vraiment Et celui-là il l'a même pas C'est à dire qu'il y a un tout petit peu Ils essaient de mettre un peu de profondeur En s'intéressant à l'humain dans le film Mais je trouve que ça fonctionne pas du tout Je parlais de l'impact émotionnel Où tu vas lire sur les réactions du public Qu'ils ont été traumatisés carrément Par la fin du précédent opus Et que moi ça m'est passé au dessus Puis j'aurais dit mais ouvrez les yeux Ils ont communiqué sur leur film Sur les 10 prochaines années Voire les 20 prochaines années Comment tu pouvais être impacté émotionnellement En ayant à l'esprit Tous leurs plans Leurs plans de production cinématographique Où tu sais techniquement Que ces personnages là Ne sont pas passés de vie à trépas Comme ils ont essayé de te le vendre Déjà ils se sont auto-sabordés Et effectivement La logique sérielle Dans laquelle ils se sont inscrits Moi c'est ça qui me fait chier Où effectivement J'ai l'impression de voir une série au cinéma Si tu veux dans les séries Que tu peux mater sur Netflix ou autre Les séries télé Il y a un espèce de rythme Qui est obligatoire Pour avoir des rebondissements Pour permettre à la personne Qui est chez lui dans son canapé En train de bouffer De se dire Putain je le regarde Avec un certain détachement Mais putain il se passe un truc C'est génial Tu vois ce que je veux dire C'est que t'es censé mettre Inculquer quelques ingrédients Pour faire rebondir ton spectateur Et il y a ça exactement dans Endgame C'est à dire que Quand tu sens que ça s'endort un peu Bam t'as un gag Après bim On te fout une action Mais par contre Ils sont pas en train de faire du cinéma Il y a aucune scène Où tu prends 5 minutes de film Où tu dis putain la lumière C'est génial Le cadre et tout Comment il y a le jeu de l'acteur T'en as rien à prendre Tu retiens pas les noms Des metteurs en scène De ces films là Puis bon Vu que tout est fait en post-prod Enfin je pense que Les 3 quarts du film Sont fait en post-prod Ouais ouais en plus Complètement Et puis honnêtement J'ai trouvé ça très moche Il y a un côté malhonnête aussi Qui fait que Si t'as pas vu les films précédents Et bah tu passes à côté D'un tas de référence Voilà en fait Parce que Quand tu disais que C'était justement Pour fidéliser tout un public Et tout Moi qui voilà Même si j'en ai vu quelques-uns Avengers je les ai pas vus Je crois J'aurais peut-être vu un Après je sais ce qu'il se passe dedans Parce que je lis Ce qu'on écrit dessus Mais voilà Et je me dis en fait Maintenant Genre j'aurais pas pu aller voir Ce dernier Parce que c'est apparemment Tellement référencé Que j'aurais rien compris C'est ça C'est que j'aurais rien compris Donc en fait En effet Il n'y a pas d'individualité Dans les films Les films font partie d'un tout Ils peuvent pas être uniques Et être vus Il suffit plus le même Et il n'y a pas d'identité non plus Parce que tu ressens pas La patte du réalisateur D'un certain public aussi Ça se prive d'une partie Du public comme moi Qui n'a pas suivi depuis le début Et qui va se dire C'est pas pour moi Je comprendrais pas Tout à fait Il y a énormément de gens Qui se font un marathon Marvel Avant de se taper Les Avengers Le côté sérieux Grand bien leur face C'est ce côté générationnel Justement Parce que comme tu le disais C'est sûrement L'histoire d'une génération Dont je fais pas partie Malheureusement Mais pas malheureusement Justement Parce que quand je vois ça Je me dis C'est pas possible C'est pas le cinéma Que j'aime défendre C'est à dire que Les gens je trouve Sont formatés aux séries télé C'est à dire que Oui Je suis entièrement d'accord Avec ce que tu dis Remets le truc dans le contexte Quand toi t'étais gamin T'as découvert des films et tout Et revois ce que disaient Les gens de la génération d'avant Qui était pas Quand il y a eu Star Wars J'entends ce que tu veux dire Ils ont eu peut-être Est-ce que tu penses Que par exemple Ça va faire comme la saga Twilight Où tout le monde était à fond Quand c'est sorti Et puis avec le recul Tout le monde s'est dit En fait c'est complètement Mais je sais pas je l'ai pas vu Non mais c'est peut-être ça Grand-mère d'en face Je sais pas Qu'est-ce que j'en pense Ludo Après Après voilà Le Marvel Universe C'est inspiré des comics Les comics ça existe Depuis mille ans Et les comics Ils en sortent Des centaines par jour Donc pareil En termes de consommation Les comics T'en bouffes Donc ça m'étonne pas Qu'il y en ait autant Que sur ton cinéma Surtout que ça recette bien Ça marche bien C'est surtout ça C'est qu'il y a une logique Mercantile derrière Bien sûr Mais après voilà Moi j'ai décidé De pas les regarder Parce que j'ai fait Overdose Mais quand ça avait commencé Je trouvais ça super cool Quand t'arrivais Les premiers X-Men Qui sont arrivés Quand t'avais Les premiers Spiderman De Rémi C'était très cool Là après Au bout d'un moment Moi je suis peut-être Aussi un vieux con Mais j'ai vu Tous les premiers Que tous les gamins Qui découvrent Avengers N'ont peut-être pas vu Aussi tu vois Et moi j'en ai ma claque Même si parfois Il y a des petites lueurs D'espoir Où je vais voir Les Gardiens de la Galaxie Bon ça me régale Parce que c'est fun Deadpool Bon ça me régale Je me suis dit Mais en fait Je suis trop un connard De mater ça Tu vois ce que je veux dire C'est que je me suis senti déçu Presque d'avoir été hypé En me disant J'espère voir une bonne suite Une bonne fin Mais t'as été déçu que maintenant Moi ça fait des années Non mais si tu veux Alors j'ai toujours Même quand j'ai fait des critiques Sur ma chaîne Sur les films Marvel Dis attention Je suis pas super client du truc Tu vois je suis toujours Commencé comme ça En disant pour moi En critiquant Mais par contre J'ai aimé ce divertissement Pour telle ou telle raison Tu vois Mais j'ai aimé Le Infinity War Tu vois par exemple C'est à dire celui Qui était juste avant L'épisode 1 Et je m'attendais A une conclusion En me disant Si la conclusion est bonne Bon je me dirais Que c'est plutôt cool Ce qu'ils ont fait Même si ça reste très moyen A mes yeux Tu vois Mais là j'ai trouvé ça Tellement nul Que je me suis dit Plus jamais ils m'y prennent Pendant que j'étais devant le film Je me disais Plus jamais Marvel Me la fait à l'envers Non mais ça va continuer Là il y a une ère Ou il y aura des reboots Non mais non C'est même pas ça C'est qu'ils ont transmis Un pouvoir à certains autres Super héros Et ce sera une autre vague De super héros Il y a certains super héros Que tu ne verras plus Mais ça ne s'arrêtera jamais Mais est-ce que ça C'est aussi issu de comics Ou est-ce que ça C'est les scénaristes Qui ont inventé ça Alors c'est issu de comics Et ils sont obligés De mettre fin à certains personnages Pour des problèmes financiers Ou alors pour des problèmes D'acteurs qui veulent arrêter le rôle Parce qu'ils vieillissent Machin etc Genre Robert Downey Jr C'est ça son nom Qui commence à avoir 70 ans Qui a dit moi Iron Man c'est bon c'est fini Bah du coup Il lui donne une fin Tu vois par exemple Donc voilà Pour terminer là dessus Parce qu'on ne va pas parler Trois heures de Marvel et d'Avengers Mais c'était des reboots A chaque fois Dans les classes C'est une suite Donc voilà Pour terminer là dessus Pour terminer là dessus Pardon pardon Pour terminer là dessus Ah ça fait du bien De gueuler Je vous encourage Les personnes qui veulent gueuler Bah j'y vais moi Allez vas-y gueule Donc ça va bientôt être Le festival de Cannes Qui commence le 14 mai Et voilà Donc moi en fait J'y vais là Pour la troisième fois seulement Donc c'est plutôt nouveau On va dire pour moi Et en fait Moi mon coup de gueule Le porte Alors il y a plein de choses Au festival de Cannes Contre lesquelles on peut vraiment gueuler Il y a plein de choses à critiquer Mais moi vraiment Là en fait Ce dont j'ai envie de parler C'est le problème De la sélection officielle La sélection officielle Donc celle dont on parle le plus Que le plus médiatisé et tout Il n'y a aucun renouveau Il n'y a aucun renouvellement Cette année notamment Il y a Ken Loach Terrence Malik Almodovar Les frères d'Ardem Et donc il y a Mais énormément de noms Mais qu'on voit chaque année en fait Et c'est que des vieux Ils sont là Alors oui Ils font de très bons Filmes Mais c'est encore les mêmes Et ça devient tellement redondant Et on a presque l'impression Que justement Contrairement à ce qu'un festival De cinéma devrait faire C'est à dire défricher Trouver de nouveaux talents Bah là On est un peu sur un truc Un peu ronronnant Ou le festival de Cannes Limite chaque année Ils ont leur Petite liste Et puis Ils piochent dedans Parce qu'il y en aura forcément Un de la liste Qu'aura fait un nouveau film Voilà Et Thierry Frémaux C'est notamment Réjoui Du fait Trois femmes en compétition Sur 20 Bah bravo À lancer les confettis Les mecs Non mais Bon ça va Il n'y a pas non plus De quoi se réjouir Trois femmes réalisatrices Oui bien sûr Pardon Trois femmes réalisatrices Qui sont en plus un peu jeunes Du coup c'est vrai Que par rapport aux vieux Qu'on a Encore une fois Qui sont très bons Ça change un petit peu Et voilà Et moi je me rends compte Depuis trois ans Que en fait Je suis beaucoup plus sensible A la sélection Un certain regard Donc il y a une sélection Alternative Et pourquoi ? Bien parce que là En fait Il y a vraiment des découvertes C'est des cinéastes Des comédiens aussi Qui sont beaucoup moins connus Du grand public Qui sont aussi Qui ont été cherchés Dans tous les pays du monde Alors excuse moi Je te coupe encore une fois Mais j'essaie de comprendre En fait La sélection Un certain regard C'est aussi pour le festival de Cannes Oui oui En fait Tu as pas mal de sélections différentes T'as la quinzaine T'as la sélection acide T'as la sélection Un certain regard Enfin T'en as Semaine de la critique également Donc je sais plus Combien t'en as en tout Mais en gros En fait Quand tu vas à Cannes T'es presque obligé En fait De t'axer Sur une sélection Parce que tu peux Absolument pas tout faire Ouais je vois Voilà Et donc Un certain regard Et bien Voilà pour moi Est vraiment Extrêmement intéressante Beaucoup plus diversifiée Sauf que En fait Ce qui se passe C'est qu'en gros Et bien Dans la sélection officielle Pourquoi est-ce qu'on a toujours Les mêmes noms ? Alors que Certains films Sont bien moins Intéressants Que dans un certain regard Et bien parce que Parce que Qui dit sélection officielle Dit tapis rouge Dit médiatisation Le festival de Cannes Est l'événement culturel Le plus médiatisé du monde Et donc Et bien On va mettre Dans la sélection officielle Des noms un peu connus Que ce soit Au niveau du casting Au niveau des réalisateurs Et donc en gros Mais ça Pour maintenir les gens De leur télévision Mais un certain regard Et bien ça en gros C'est ceux Qui ne vont pas monter Le tapis rouge Parce qu'il n'y a pas de nom En fait Il n'y a pas de nom prestigieux Et d'ailleurs Bon Tapis rouge Parlons-en Je veux dire En fait Chaque année On a droit T'aimes pas les tapis rouges C'est la couleur que t'aimes pas Non en fait Ce qui m'énerve C'est la médiatisation Justement du tapis rouge Parce que chaque année On a droit à des articles de merde Où on va parler des robes Des comédiennes Certainement pas leur travail Et en fait Comme il y a un protocole Très strict à Cannes Par rapport au tapis rouge A savoir que Depuis la naissance du festival Depuis plus de 70 ans Les hommes C'est smoking noir Vraiment sinon Que tu sois un spectateur lambda Ou que tu sois un prestigieux réel Tu ne montras pas Enfin tu ne passeras pas Le tapis rouge Si t'as pas un smoking noir Et pour les femmes Donc c'est robes Et les femmes Il faut qu'il y ait un bout de téton Qui dépasse De préférence Et moi en fait du coup Franchement je propose Qu'on inverse Le protocole Que les hommes doivent venir Sois obligés de venir en robe Et les femmes en smoking Comme ça on parlera plus De leur talent Et de leur carrière Au César cette année On a vu Enfin on a remarqué Notamment Que quand des couples Arrivaient à la cérémonie Tous les articles Qui en parlaient Disaient le prénom Et le nom du comédien Accompagné de Et là il n'y avait que Le prénom de son épouse Voilà Donc en fait Elle n'avait pas de nom C'est un peu comme les politiques Tu dis Ségolène A partir du moment Où c'est médiatisé En fait Souvent c'est pas le même Traitement médiatique Pour les femmes et pour les hommes Donc voilà en tout cas Pour finir là dessus Moi je pense que cette année Encore une fois Je vais me taper avec grand plaisir La sélection Un certain regard Qui sera sans doute Très intéressante Parce que chaque année Ton coup de gueule est plus orienté Sur la sélection officielle Du coup Voilà Parce que vraiment pour moi Je pense qu'elle est figée Elle est figée Et donc pour de mauvaises raisons C'est très dommage Donc tu t'orientes plus Sur la sélection Un certain regard C'est ce que j'ai fait Depuis deux ans Et vraiment je ne regrette pas du tout Déjà aussi Il faut aussi se rendre compte Qu'un certain regard Si je pense que tous les films Sortent en salle Mais pas sûr peut-être Je ne sais pas Enfin en tout cas C'est quand même Des films plus confidentiels Alors que bon La sélection officielle Voilà c'est ça Et est-ce que c'est sponsorisé Par Afflelou ? C'est un certain regard Bien Et bah ça a fait du bien Tu as défoulé suffisamment Est-ce que tu t'es vidé Ce que tu avais dit ? C'est ça Parce que normalement Ça doit défouler le coup de gueule C'est le moment où tu te libères Et après ça va mieux Les gars vous voulez enchaîner ? Oui bah allez J'enchaîne Faut pas le tristoun T'es tout le temps Pousser le coup de gueule dans la vie Parce que du coup Trouver un coup de gueule Trouver un coup de coeur C'était bizarrement plus facile pour moi Que de trouver un coup de gueule Et un coup de gueule En fait J'ai vu passer Il n'y a pas longtemps La bande annonce D'un nouveau film Qui va sortir l'automne prochain Le prochain film d'Anglie Qui s'appelle Jamie Neiman Avec Will Smith Avec un double Will Smith Bon on aime Will Smith On n'aime pas Will Smith C'est pas la question Bon bref peu importe Par contre ce qui m'intéresse C'est le cinéma d'Anglie Parce qu'Anglie Il a toujours envie Un peu à la James Cameron D'envie de pousser un peu Les potards un peu à fond En matière technologique Et il va proposer A l'instar De son précédent film Alors je ne sais pas Si c'était le précédent Mais d'un film précédent Qui s'appelait Une journée dans la vie De Billy Lynn De le proposer en HFR High frame rate Tous les films Qu'on a au cinéma Ordinairement Sont à 24 images par seconde Oui et là c'est 60 du coup Alors non C'est un peu en deçà C'est à partir de 48 images par seconde D'accord Peter Jackson l'avait fait en 2012 Pour le Hobbit Oui Et là Et la désolation de Smog aussi Oui Mais enfin pour la trilogie Pour la trilogie Le Hobbit Là Anglie l'a fait Pour Billy Lynn A 120 images par seconde Et donc là Attends attends Je te coupe juste une seconde Parce qu'il faut expliquer Deux secondes Parce que les gens Ils vont être perdus sinon Ouais genre Même moi Je sais pas ce que ça change Voilà c'est ça C'est ça qu'il faut dire J'ai pas osé le dire au micro Mais justement si Vas-y faut poser des questions Quand t'as les films Qui sont comme ça en 3D Ça renforce le côté Immersif Réaliste Et le confort Le confort visuel C'est de la 4K Enfin c'est de L'image en fait Est beaucoup plus fluide Oui c'est ça Parce qu'il y a beaucoup plus D'images par seconde Donc c'est beau Ne pas le percevoir Ce sera beaucoup plus fluide Et la 3D sera forcément meilleure Mais alors du coup Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait avant ? Mais alors voilà Parce que c'est une technologie coûteuse Déjà c'est déjà coûteux C'est déjà nouveau aussi Donc Anglie l'a fait Sur la vie de Billy Lynn Une journée dans la vie de Billy Lynn A 120 images par seconde Il va proposer Son prochain film aussi A 120 images par seconde Et mon coup de gueule Il faut faire un coup de gueule C'est qu'il y a trop peu de distributeurs Qui permettent de voir les films De la façon dont ils ont été tournés Donc distributeurs T'entends les cinémas ? Oui les cinémas Certains cinémas le font Comme le Gaumont le fait Par exemple le Gaumont-Montpellier A deux salles HFR La salle 1 et la salle 9 Puisque j'ai pris attache avec eux Cet après-midi Ils ont Ça a été les premiers à proposer Enfin Ils ont fait partie des premiers A proposer le Hobbit En 48 images par seconde Que je n'ai pas vu Moi dans ces conditions-là Moi je l'ai vu en 24 images par seconde Dans un cinéma Normal entre guillemets Et donc il y a beaucoup Beaucoup de Beaucoup de cinéma Qui se refusent à adopter Cette nouvelle technologie Parce que cette nouvelle technologie C'est aussi l'avenir Visuellement Cameron avait fait ça Avec Avatar Sur la 3D Quand il est sorti en 2009 Et c'est prévu qu'il le fasse Pour l'Avatar 2 et 3 aussi Oui Gaumont avait suivi le mouvement Il avait suivi le mouvement Il avait été le premier à proposer La 3D UGC s'en est mordu les doigts Parce que UGC avait dit Non nous On n'adhère pas à cette technologie La 3D Et donc du coup Ils ont vu Que tout le monde allait chez Gaumont Pour aller voir Avatar en 3D Comme il était proposé nativement Et là La HFR c'est pareil C'est à dire Qu'il y a trop peu de distributeurs Qui vont permettre De pouvoir découvrir Les oeuvres Des cinéastes Comme ils ont pensé Leur film Je parle pas des technologies Comme la 4DX Qui est du coréen Et c'est rajouté par dessus Et c'est pas le réalisateur Qui pense son film comme ça Mais la HFR Avec cette définition d'image là Pense leur film comme ça Filme Avec les Avec à l'esprit Cette technologie là Donc ça implique Des prises de vue Ils font des prises de vue Qui sont en conséquence Par rapport à ces Par rapport à ces technologies là Sauf qu'il y a trop peu de cinéma Qui propose le film Dans ces versions là Et donc de pouvoir avoir La véritable vision Et version du réalisateur Après si tu veux vraiment Avoir la véritable vision Des réalisateurs Quand tu mates leur film C'est très très rare Parce que t'as la plupart Des films qui vont être filmés En 8K Etc Les films qui sont filmés En IMAX Je veux dire T'as très peu de cinéma en France Qui sont IMAX Et même Une fois que la projection En salle est finie Tu peux le mater Le film Et ça sera jamais en IMAX Tu vois Bien sûr Si tu veux vraiment le regarder C'est toujours le même problème C'est l'offre et la demande Après des films IMAX Il n'y en a pas tant que ça Disons que si Ils en proposent peut-être Un peu plus Ces derniers temps Il y en a de plus en plus Mais bon Il y a des salles IMAX Qui s'ouvrent Qui s'ouvrent de plus en plus Est-ce que le gain en qualité Que tu peux avoir Avec du 60 images par seconde Ou du 25 images par seconde Est suffisamment probant Pour faire déplacer les gens Dans une salle Et du coup Donner envie Au diffuseur D'investir là-dedans J'ai vu un film En 120 images par seconde Au Futuroscope C'était bluffant C'est-à-dire qu'il n'était même pas en 3D Il était en 2D Et j'avais vraiment l'impression Cette sensation Bon c'était un truc Qui survolait les montagnes Je ne sais plus Je me souviens d'avoir eu L'effet waouh Tu sais ce truc Qu'on ne retrouve plus maintenant Le truc que tu regardes Waouh Le truc où tu es bluffé par l'image Et j'aurais aimé Voir le Hobbit Bon après le Hobbit J'aime pas Mais j'aurais aimé Voir le Hobbit dans ces conditions-là Là je sais qu'il y a Donc le prochain Angli Avec Will Smith Qui sera dans cette technologie-là J'ai contacté Là le Gaumont De Montpellier Le Multiplex Ils m'ont dit Si le distributeur Nous envoie La copie La copie du film Comme ça Nous on le diffusera En HFR Donc du coup Je suis plutôt content Mais par contre Je me désole Que Enfin Gaumont Le Pékin Quelque part Si tu veux voir les films Dans les meilleures qualités possibles C'est pas forcément au cinéma Que tu vas les voir C'est plus Avec ton home cinéma Tu vas voir un matériel Qui sera Je parle de l'expérience cinéma aussi Oui mais là je te parle Ne serait-ce que Pour la résolution des films Ce qui est projeté Sur un écran de cinéma Est bien inférieur A ce que tu vas mettre Et toi sur ton Blu-ray Donc fatalement Le cinéma Est pas fait Pour présenter Le truc optimum C'est plus l'expérience C'est plus le partage Normalement non Enfin normalement Justement Ils doivent être Ils doivent Normalement C'est normalement L'expérience sale du film Les réalisateurs Pensent leur film Pour sortir Je suis bien d'accord Tu vois les réalisateurs Qui font la gueule Quand leur truc Sortent directement Je suis bien d'accord Ce genre de choses Donc je suis pas Enfin non je suis pas d'accord Avec toi Pour moi l'expérience ultime Enfin moi Si j'avais découvert Avatar Que je découvre sur ma jolie télé Machin Je prends plaisir à le voir Mais quand je l'ai vu Mais quand je l'ai vu sur grand écran En 3D Parce que c'est la première fois Que je voyais un film en 3D Autre que Freddy numéro 6 Ou je sais plus C'est le 6 Qui était en 3D Avec les lunettes bleues et rouges Enfin machin C'était tout pourri C'était qu'à la fin En plus Il fallait mettre les lunettes Enfin c'était tout naze Comme truc Enfin voilà C'était ce nouveau truc Il y avait l'expérience Effectivement sale Mais j'ai vu le film Comme le réalisateur A voulu me le montrer Et par le médium Oui mais ce que j'étais en train Je comprends Et je partage ton avis Mais je suis juste en train De t'expliquer Que même la 3D d'Avatar Que t'as vu au cinéma Elle est pas aussi qualitative Que la 3D Avec tes lunettes actives Que t'auras Avec un bon poste Et un bon projecteur Oui mais j'ai pas ça chez moi Oui mais c'est juste ça Que je veux t'expliquer Oui oui bien sûr Mais moi j'ai envie de voir J'ai envie d'expérimenter Le film d'Angli Je comprends Pour la technologie Parce que bon techniquement Will Smith Je m'en fous un peu Depuis un certain temps Si tu veux Mais j'ai envie d'expérimenter Cette technologie De voir ce que le réalisateur A voulu me montrer Dans cette forme là Et sauf que Là je suis privilégié Parce que j'habite A Montpellier Et que je peux voir Parce qu'il y a une salle A chez Fer Enfin il y en a même deux Qui me sont proposées Mais n'importe qui Qui habite Partout ailleurs Dans des petits patelins Ou quoi Où il y a le petit cinéma Machin Si le film passe là Il le verra peut-être pas Dans la même forme Il le verra sûrement pas Dans la même forme Que sa forme native Et il passe peut-être A côté d'une expérience Cinématographique Qui peut être Enrichissante Intéressante Après On verra Ce qu'il va en ressortir Je sais que Cameron vise Avatar 2 Avec cette technologie là HFR Donc lui c'est en 60 Il veut passer en 60 Images par seconde Non mais c'est ce que Je voulais dire Pour rebondir là dessus C'est justement Il faut qu'il y ait Un grand nom derrière ça Et il faut qu'il y ait Un grand film Qui déplace des foules Pour se permettre peut-être De développer une technologie Et puis c'est surtout Surtout que cette technologie Il faut montrer que cette technologie Apporte un réel plus Un réel plus value Mais pour ça il faut la vendre Le coup de gueule Entre guillemets C'est le fait que Les distributeurs Enfin les diffuseurs Les cinémas Ne veulent pas Se mouiller Et investir Dans un truc Qui permet de voir Les films au top Au top Parce que la 4K On y arrive Enfin je veux dire On avance de plus en plus Dans la haute définition Donc si à un moment donné Tu commences à regarder Tu sais que tu peux voir Un film en Blu-ray ultra HD Mais on tend une VHS Il y a un moment donné Là je pense que tu parles Vraiment à un public Très restreint Non mais je suis Les gens qui se déplacent Au cinéma C'est plus vraiment bon ça Je suis d'accord Mais enfin bon Ceux qui nous regardent Ils sont déjà aussi Vaguement sensibilisés Peut-être pas Non mais Sécurité routière Non mais enfin Qu'est-ce que t'en penses Ludo ? Moi en tout cas Je sais que je vais pas au cinéma Pour voir des films en 3D Ou selon les aspects techniques Du film Je vais vraiment Voir un film Quand j'ai envie Tu sais pas moi aussi Je suis à l'école Diagonale Donc j'y vais pas Pour la qualité Diagonale Diagonale c'est un cinéma Indépendant sur Montpellier Et films d'auteurs J'ai pas plus à dire C'est vrai que Après j'entends ce que tu dis C'est vrai que c'est Mais j'entends aussi Ce que tu dis Je trouve que la qualité À la maison Peut parfois être supérieure De la qualité Que tu vas voir Oui oui Probablement Mais t'as l'expérience sale T'as l'expérience sale Qui apporte aussi Une autre dimension Moi quoi qu'il en soit Même si je sais Que je verrais un film Peut-être dans une meilleure qualité À la maison J'ai toujours un grand plaisir À le découvrir au cinéma Parce qu'il y a cette dimension Il y a la taille de l'écran Même avec mon vidéoprojecteur J'aurais pas la taille de l'écran Que j'ai Même dans une petite salle de cinéma Tu vois Donc Même si techniquement Si tu te situes À une certaine distance De ton écran Oui oui Là je vis dans un 70 mètres carrés Pour l'instant c'est pas possible Proportionnellement Ça peut être la même chose Oui oui Bien sûr C'est comme si je regarde Mon smartphone Comme ça Et bah en fait Là j'ai la même dimension Ouais ouais Regardez un écran de cinéma Mais t'as une conjonctivite après quoi Je vais regarder donc le film De Ang Lee Avatar Je vais regarder Avatar Comme ça en 3D Non mais bon C'est juste pour découvrir Les oeuvres de réalisateurs Qui sont intéressants Comme James Cameron Comme Ang Lee Bah je suis dit Will Smith Dirigé par Ang Lee Moi ça me donne envie de voir Non mais moi je suis curieux De voir le film Je suis curieux de voir le film Mais D'abord pour la technologie Parce que Parce que Oui Après j'espère que le film Apporte Il y a un truc de fond Mais J'ai cette curiosité là Donc Et je sais que Je suis chanceux D'habiter ici Parce que ici Le Gaumont Déjà il y a de l'eau potable Mais Mais que si j'étais resté Dans mes contrées natales J'aurais pas pu le voir Ouais ouais Donc Bien Ça t'a soulagé Franck ? Non Enfin J'étais pas Je n'étais pas Assoulagé si tu veux Donc Ludo je crois que t'as Je crois savoir que t'as un sujet Un coup de gueule Très d'actualité toi Ah moi c'est un coup de gueule Contre la mort Oh Coup de gueule contre la faucheuse Contre la faucheuse Contre la faucheuse La vraie quoi D'accord la vraie Qui arrive dans le dos Et qui te met Tu sais que si tu Passes un coup de gueule Contre la faucheuse Tu peux avoir des retombées Assez T'as pas vu destination finale ? Elle me suit en plus Elle te suit Non mais genre Elle est dans ton dos Non mais Non je veux dire Elle te suit au sens Elle est abonnée à ta chaîne En fait C'était pas du tout Ah bon ? Il a pris ça pour une info Genre René Premier Degré Genre Sérieux ? Oh my god Trop stylé Excuse moi Donc moi je vais vous parler De la mort de Jean-Pierre Mariel Qui est décédé récemment À l'âge de 87 ans En même temps que Dick Rivers Après la bifle Qui est plus jeune Mais toi t'as les mots-clés Tu les as Tu les as les mots-clés Et du coup Ouais Donc en fait C'était plus pour parler D'une manière plus générale Du cinéma français Qui Donc moi je suis assez friand Du cinéma français Des années Entre 4, 70 Et 2000 On va dire Et bien sûr Quand on fait le constat Aujourd'hui Qu'on dit Le cinéma français C'est de la merde D'ailleurs il y a eu Des bouquins Qui sont Evidemment Plein de sarcasme Sur ça Et qui parlent De plein de films Qui sont trop cool À voir Des films de genre Aussi souvent Il y a notamment Un film qui est super méconnu Avec Jean-Pierre Mariel Parce que bon Tout le monde parle Des acteurs Tout le monde parle De la plupart des films Qu'il a fait avec Blié Mais il y a un film Qu'il a fait Qui s'appelle La traque Où il viole une nana Et cette nana S'en sort Et se barre dans la forêt Donc c'est une sorte De délivrance à la française Avec Jean-Luc Bido Qu'on a pu voir dans H Il y a plein de vieux acteurs Comme ça Et c'est un film de genre Et t'as Jean-Pierre Mariel Dedans Et donc il fait pas Que des comédies Le gars a un panel De jeux d'acteurs Complètement ouf Et moi je kiffe Tu es très fort mec Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression D'être comme Dans les entretiens d'embauche Où t'as le mec Qui demande Quel est votre plus gros défaut Et là tu sors un truc Que tu transformes En fait en qualité Et je trouve ça très fort Parce que ton coup de gueule En fait c'est un énorme coup de coeur Alors j'ai eu du mal A trouver le coup de gueule Je te cache pas Mais c'est pas grave C'est très bien que t'en parles En fait voilà Ça m'a quand même Pas mal attristé En fait le Déjà sa mort A la mort de Rochefort aussi Tu vois ça c'est des acteurs Avec qui j'ai pas grandi Mais c'est un petit peu Parce qu'à l'époque Rochefort Je sais pas si vous avez connu Mais Rochefort à l'époque Présentait Winnie l'Ourson Sur Disney Channel Et c'était Moi j'ai grandi avec ça Avec Rochefort Qui me racontait des histoires Et tout Donc ouais Donc du coup voilà Mais Marielle Donc c'est un peu la même école C'est un peu Cette fournée d'acteurs Avec Michel Blanc Depardieu Et compagnie Ouais voilà En même temps c'était quoi Son dernier rôle Enfin tu vois je veux dire Je pense que ça avait quand même Un certain moment Qu'il était retiré Des écrans Il était plutôt jeune non plus Depuis 2016 Il était malade déjà Je crois Oui voilà Mais tu vois On l'a vu même Dans le Youtube Game Un moment Enfin là c'était Jean Rochefort Plus pas par Marielle Et qui reprenait Madame Bovary Et qui racontait ça En mode ghetto Ouais c'est ça C'était génial C'était génial C'était génial Voilà donc c'était pas Jean-Pierre Marielle Mais bon Jean-Pierre Marielle Je l'ai vu du coup Dans des interviews J'ai revu des interviews Où il passait Où il tirait des post-it C'est un truc un peu À la combini Mais voilà Le mec il est quand même L'interview était de 2018 Je sens quelle année on est T'inquiète pas What year is it ? Ma meuf elle t'a bâché Mais ouais voilà Donc juste aussi Voilà donc juste pour dire Que voilà C'est triste qu'il soit mort Mais c'est triste aussi Que le cinéma français Aujourd'hui Soit aux yeux des gens Quelque chose d'assez À chier Alors que de manière générale Il les truc très bien J'ai envie de dire De quand quelqu'un meurt Voilà un artiste On a tendance à réécouter Par exemple Pour un artiste musical On réécoute ses albums Pour un gars qui décède aussi Dans le monde du cinéma Regarder ses vieux films Et découvrir un peu Cet artiste Et d'ailleurs Marielle n'a jamais eu de César C'était un grand absent Des César Mais le gars il s'en fout Il disait Ouais en gros Moi ce que je veux C'est faire Quand je suis acteur C'est pour l'auteur Tu vois C'est pas pour avoir Des récompenses Voilà À mettre sur ma cheminée Un peu comme Cluzet du coup Genre Enfin Qui lui est loin d'être mort encore On lui souhaite avoir un César Avant de mourir Mais D'attendre que des acteurs Soient morts C'est exactement ce que j'allais dire Pour s'intéresser à leur filmographie C'est exactement ce que j'allais dire Mais après c'est une vraie question Parce que finalement C'est logique aussi C'est à dire que La carrière de cet homme Est bouclée Donc Tu peux avoir un regard Sur cette carrière là Alors que quand un mec Est toujours vivant Il peut encore proposer des choses Qui constituent son oeuvre Donc quelque part c'est logique aussi Mais Mais c'est exactement Je voulais intervenir exactement De cette façon là Parce que c'est Au final c'est con Parce que le mec de son vivant Aurait peut-être aimé voir L'engouement Qu'ont les gens là Sur son cinéma Sur ce qu'il avait véhiculé Sur tout ce qu'il a fait naître Il a quand même été pas mal Encensé de son vivant Ouais 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 Mais t'es jamais autant encensé Que quand tu crèves T'es jamais autant encensé Que quand tu crèves Et du coup Bon alors parlons de Dick Rivers Non Non Franck Non N'insiste pas Franck Je connais rien de lui On a dit non Franck J'ai pas envie de me retrouver On a dit non avant l'émission On a dit non Non mais tu vois C'est typiquement aussi Le prochain qui va partir Bon Belmondo ou Depardieu Tu vois des grands acteurs comme ça Ça va faire bizarre Mais qui Alors Belmondo il fait plus rien Mais Depardieu lui Il fait encore plein de trucs De long aussi De long Ouais donc voilà Donc coup de gueule Jean-Pierre Marielle C'est le premier mec Qui fait un coup de gueule Très contre la mort Non mais voilà Non mais c'est C'est triste Mais en même temps Ça peut permettre C'est un coup de coeur Triste Les gens vont se pencher Peut-être sur lui C'est bien de l'évoquer Merci à tous vraiment D'avoir participé D'avoir fait part De vos coups de coeur Et vos coups de gueule J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à réagir Pour nous dire Si ça vous plaît Quand on parle de tout ça Si on continue Ou si vous voulez Nous casser la gueule Alors c'est quoi Le nom de l'émission du coup J'en ai aucune idée Alors soit Pour rester dans le thème 7 Salopards On peut dire Les 3 bâtards et la pute C'est pas très vendeur Moi je sais pas Je sais pas Je propose comme ça Mais là on va se faire striker Sur Youtube pour le coup La punchline est bonne La bourrée La bourrée Non non mais ouais 3 micros on 1 micro off Donc voilà On reviendra assez régulièrement Pour vous parler De nos coups de coeur Et de nos coups de gueule Et puis On vous dit On vous dit A bientôt A bientôt On vous dit à bientôt Ciao ciao A bientôt